Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye ceci, une 125 MUT, ce qui veut dire en argot anglais, mon fidèle estrier, mon compagnon de route, tu vois ? Une moto rétro innovation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une volonté de faire du rétro et l'innovation avec de l'équipement récent. C'est ça la classe. Par exemple le contour, la jauge à essence, le rapport engagé, quand tu viens de passer ta formation 125 et que tu n'as pas trop de notion que tu viens d'acheter du neuf, tu dois respecter le rodage évidemment, mais tu dois aussi respecter ta moto et de savoir sur quelle vitesse tu es, c'est pas mal, pour être pas trop haut dans les tours, pour pas descendre d'un rapport, voilà, c'est plutôt bien de l'avoir affiché. La selle, c'est joli, cette couleur un peu Grinardo, c'est pas vraiment un Grinardo, mais ça y ressemble, c'est un peu même teinte, un peu plus foncé je trouve. Le Grinardo, on l'avait vu sur la HPS mondiale, très jolie d'ailleurs, qui est sur la chaîne, la vidéo s'affiche juste ici ou la vidéo s'affiche juste là, je ne sais plus, cette barre, que j'aime bien, qui donne un petit style, voilà, on gratte parce qu'il y a une petite tâche, non, ça a déjà été abîmé, d'accord, c'est super, c'était pas moi, je vous assure, merci à la concession. Atwill BZH, un garçon très sympathique, vous verrez, qui se trouve à Locke-Mariaquer, voilà, pour toutes les infos, super intéressante, c'est de l'alu anodisé sur l'ensemble de la moto, ce qui va éviter, par les temps qui couvrent, le côté sableux, la corrosion, c'est pas un freinage ABS, c'est un freinage complet, des pneus qui vont nous permettre de faire un petit peu de off-road, je me serais permis d'aller dans la vase, mais je ne sais pas si je peux ressortir, tu vois, LED à l'arrière, les clignotants sont, tu as LED pharalogène à l'avant, attention ça se passe là, ici on a accès au filtre à air, petite cartouche à changer de temps en temps, position passager, nous allons la faire, écoute, la selle elle glisse un peu, sûrement parce que c'est tout neuf, tu vois, je peux faire un petit peu de route, ça va, très à l'aise, bien droit, c'est confort. Au niveau de la motorisation, c'est un petit 12,5 chevaux de mémoire, je ne vous dis pas de bêtises, je vous l'écris là si je me trompe, je me suis trompé, le poids 109 kg, ici, là, j'ai la petite jauge à huile, donc redresser bien la moto, mettre bien droite, et on peut voir si notre niveau est bon, c'est tout mignon, c'est tout bien fait, c'est propre, c'est vrai, c'est joli, même l'échappement d'origine c'est joli, alors la sonorité, voyons voir ce que ça donne, on embraye, on appuie, c'est pas mal ça, c'est pas trop mal ça, un petit bruit roc, ça s'essaye sur la route maintenant, on appuie, c'est pas mal ça, 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 c'est pas mal ça et bien écoute cette position de conduite qu'est ce que ça donne moi je suis bien je suis bien assis c'est confort c'est pas mal qui donne oui appel de phare clignotant klaxon 5 vitesses la hills gloss gré pas cette petite bécane à la un nom difficile à prononcer mais du look c'est du grip là pas de problème ça accroche ah ouais ces pneus ça accroche bien super c'est un peu Le point de patinage il n'est pas difficile à trouver J'ai une petite sonorité d'échappement Le petit compteur il est très minimaliste Mais j'ai tout ce qu'il faut Le compte-tours Ce qui est important pour le rodage Au moins ça évite de monter trop haut dans les tours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501